Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur les dictées en ligne d'orthodidacte. A vos mots ? Prêts ? Partez ! Je me trouve aujourd'hui non loin de la Tour Eiffel, d'où je vous propose un nouvel épisode de la dictée de la francophonie, composée par mes soins spécialement pour l'occasion. Je vous lis d'abord le texte intégralement. La Tour, la plus célèbre de France, n'a pas une vie reposante. Elle a connu beaucoup d'histoires incroyables. Celle qui allait devenir un symbole national devait pourtant disparaître quelques années après sa construction. Quelle erreur monumentale aurait été son démontage ? Conscient de son potentiel scientifique et touristique extraordinaire, ses contemporains l'ont exploité autant que possible, parfois de manière inattendue et incongrue. On l'a ainsi rehaussé de quelques vingt mètres, en hérissant son sommet d'une forêt d'antennes et d'émetteurs de tout Acabie. Et maintenant, c'est à vous d'écrire. La tour, la tour, la tour, la plus célèbre de France, la plus célèbre de France, la plus célèbre de France, n'a pas une vie reposante, point, n'a pas une vie reposante, point, n'a pas une vie reposante, point, elle a connu, elle a connu, elle a connu, elle a connu, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, incroyables, point, incroyables, point, incroyables, point, à la ligne, celle qui allait devenir, celle qui allait devenir, celle qui allait devenir, un symbole national, un symbole national, un symbole national, devait pourtant disparaître, devait pourtant disparaître, devait pourtant disparaître, quelques années, quelques années, quelques années après sa construction, point, après sa construction, point, après sa construction, point, quelle erreur monumentale, quelle erreur monumentale aurait été son démontage, point d'exclamation, aurait été son démontage, point d'exclamation, « aurait été son démontage », point d'exclamation, à la ligne, conscient de son potentiel, conscient de son potentiel, « scientifique et touristique extraordinaire », « scientifique et touristique extraordinaire », « c'est contemporain », « c'est contemporain », « c'est contemporain », « c'est contemporain », « l'ont exploité autant que possible », « virgule », « l'ont exploité autant que possible », « virgule », « l'ont exploité autant que possible », « virgule », « parfois de manière inattendue et incongrue », point, « parfois de manière inattendue et incongrue », point, « parfois de manière inattendue et incongrue », point, à la ligne, « on l'a ainsi rehaussée », « on l'a ainsi rehaussée », « on l'a ainsi rehaussée », « de quelques vingt mètres », écrivez les nombres en toutes lettres, s'il vous plaît, je répète, écrivez les nombres en toutes lettres, « de quelques vingt mètres », « de quelques vingt mètres », « en hérissant son sommet », « en hérissant son sommet », « en hérissant son sommet » D'une forêt d'antennes et d'émetteurs, d'une forêt d'antennes et d'émetteurs, d'une forêt d'antennes et d'émetteurs, de tout acabit, point, de tout acabit, point. Et c'est la fin de la dictée. Je vous la relis. La tour la plus célèbre de France n'a pas une vie reposante. Elle a connu beaucoup d'histoires incroyables. Celle qui allait devenir un symbole national devait pourtant disparaître quelques années après sa construction. Quelle erreur monumentale aurait été son démontage ? Conscient de son potentiel scientifique et touristique extraordinaire, ses contemporains l'ont exploité autant que possible, parfois de manière inattendue et incongrue. On l'a ainsi rehaussée de quelques 20 mètres, en hérissant son sommet d'une forêt d'antennes et d'émetteurs, de tout acabit. Et voilà, c'est terminé. Prenez le temps de vous relire tranquillement et quand vous aurez fini, cliquez sur « Valider » pour voir votre corrigé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la dictée de la francophonie sur dictée.orthodidacte.com Et je vous invite aussi à découvrir Orthodidacte, notre plateforme complète d'apprentissage du français, avec des parcours personnalisés, des évaluations, des centaines de cours, des milliers d'exercices, aux formes variées et ludiques. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501